... Du 4 au 7 août dernier, la Trinité-sur-Mer a accueilli le 60e national requin. Cet événement, organisé par la Société Nautique de la Trinité, a permis à 21 équipages venus de toute la France de se mesurer sur l'eau. Vous voyez, vous avez promis du bon temps, il est là. Le vent est modéré, la mer est calme. Vous allez passer une journée de rêve et je vous souhaite avec beaucoup de succès. Donc bienvenue aussi, c'est encore avec le joueur de vous accueillir, avec toute notre équipe, essayer de vous faire courir dans des bonnes conditions. Donc là, c'est vrai qu'on va avoir des bonnes conditions aujourd'hui. Donc mes intentions aujourd'hui, c'est de partir sur 4 courses. En principe, on va voir, suivant la force du vent, l'évolution en fin de journée, 3, voire 4, ce qui permettrait, on a un nombre maxi de 10. Et comme demain matin, ça risque d'être mou toute la matinée, on va voir. Donc je préfère assurer le coup déjà aujourd'hui. Voilà, on verra au fur et à mesure. Mais pour ceux qui me connaissent, c'est des parcours de 45 minutes à 1 heure. Maxi, des parcours assez courts, de façon à ce que la flotte reste homogène. Les conditions climatiques changeantes et parfois musclées ont contribué à donner une saveur encore plus pimentée à ce national. Un peu trop de vent pour nous. Nous, on est surtout à l'aise dans le tout petit temps. C'est parce que le bateau est léger, il est assez nerveux. Mais dans le gros temps, quand il y a un petit peu de vent, plus de vent, au-delà de 15, 20 nœuds, on est un peu moins à l'aise parce qu'on n'habite pas assez. En plus, on voit que les bateaux qui ont des équipages qui sont lourds et qui sont très bons passent devant. Donc oui, je pense que ça a mis un petit peu de piment. Et c'est vrai que ces bateaux sont très capables de naviguer avec 15, 20, 25 nœuds de vent. Musclés à la dernière, ça a calmé les troupes. La première manche, bien, et puis une quatrième. Puis les deux autres, on gagne, on fait les premiers deux fois. Aujourd'hui, on va dire que ça ne s'est pas trop mal passé. Il y a moins de vent qu'hier déjà. Et puis, mais bon, on a fait quelques petites bêtises qui nous ont coûté cher. Donc on s'est retrouvé un peu loin dans le classement. Oui, c'est un peu plus agréable parce que quand il y a trop de vent, après, ça devient un peu la bagarre. Hier, il y avait des moments très stressants quand même. Et puis bon, les bateaux résistent. Et jusqu'à quel point, c'est un petit peu toujours la question. Aujourd'hui, on a fait quelques petites erreurs. Mais je crois qu'on s'en sort pas trop mal. On a récupéré aussi, je suis tombée un peu à l'eau. On a fait des erreurs de choix tactique. Mais c'était bien. Le vent, c'était plus faible qu'hier. Et donc, beaucoup moins fatigant. Et peut-être, on est un peu rodés aussi. Nous avons fait premier, sixième, premier, premier. Donc ça va. Mais je tiens quand même à vous préciser que l'équipage totalise un nombre d'âges de 183 ans. Ce qui est quand même encore plus valorisant, n'est-ce pas ? Ça montre bien que le requin est un bateau sur lequel on peut naviguer encore à un âge, pas canonique pour moi, mais pour mes amis. Et donc, on a passé une excellente journée. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. On trouve que, vu le format, forcément, on aime bien quand il y a un peu de vent, c'est certain. Mais on a réussi quand même ce matin dans un temps tout à fait calme. Donc, espérons que demain, Inch'Allah, sera la même chose. Une ligne unique, une élégance inégalée, le requin est né dans l'esprit d'un Finlandais, Gunnar Steinbeck, il y a tout juste 80 ans. Rapide par faible brise, très marin dans le gros temps, le requin reste toujours performant, particulièrement auprès. Avec son étrave très élancée et ses lignes longues et étroites, il passe dans le clapot sans ralentir. Un requin qui est Morgane, le requin vert, qui est un bateau qui date de 1963, qui a été restauré à Noirmoutier au chantier des Ileos. Et d'année en année, il y a eu un travail de restauration. Puis maintenant, on a un projet qui est abouti, qui nous permet d'avoir à la fois un très beau bateau et puis de bien marcher, de bien s'amuser sur le haut. Voilà, on est très contents. Quand on a ce petit groupe de tête, là où il y a 4-5 bateaux, on est dedans, donc on va essayer de s'y maintenir et puis de voir ce qu'on peut aller. Mais il y a des équipages qui préfèrent un peu la brise, d'autres le petit temps. Bon, nous, on est contents, nous, tout le temps contents. Sur des bateaux plus modernes, ça ne serait pas un souci. Sur des bateaux comme ça, on a quand même une... On a toujours des petits soucis. Il faut que les bateaux soient bien préparés. Un beau temps, du vent, et puis ça nous permet de faire du sport. Ah oui, c'est beaucoup plus sportif et ça permet à nos bateaux de voir peut-être ce qui va casser ou ce qui pourrait casser. C'est trois jours formidables, un petit peu difficiles au départ pour mettre le bateau à l'eau et tout. Puis les régates, bien, bonne ambiance, beau temps. Premier jour un peu dur parce qu'il y a un peu de vent, un peu de mer. Deuxième journée extraordinaire. Et troisième jour, bon, c'est la fin, quoi. Donc c'est vrai que les deux dernières manches, tout est joué. Et puis après, on continue à lancer, quoi. Mais c'est vrai qu'on regrettait de ne pas faire une troisième manche, à la limite. Moi, je ne barre pas, j'ai laissé la barre à François, à Nami, et moi je fais numéro un. Et j'ai pris un autre équipier, Bernard, qui n'avait jamais mis les pieds sur un requin, qui a trouvé ça assez formidable, mais bon, qui était un peu perdu. Beau temps, vent idéal, vent moyen, petit temps, un peu de vent musclé à la dernière manche de la première journée. Mais bon, dans l'ensemble, ça a été très bien. C'est un plan d'eau extraordinaire et sur lequel j'adore venir et revenir. Premier jour un peu difficile parce qu'il y avait vachement de vent. Et puis, voilà, donc on s'est bien fait mal aux mains les premiers jours. Enfin, le premier jour. Et puis ensuite, c'était un peu plus doux. Et puis le petit crachin de ce matin pour clôturer une journée trinitaine, quoi. Moi, j'ai un requin depuis 1980, donc je commence à faire partie des vieux pneus de la série. Il fait très longtemps que je navigue avec le même équipage, ça c'est vachement important. Puis on est un petit peu entraîné, et puis voilà, quoi. Moi, j'ai un petit... Je travaille un peu dans la voile aussi, donc j'ai par ailleurs des sources d'informations. Mais bon, parce que j'ai le bateau depuis très longtemps, et donc comme on se parle avec mon bateau, ils me disent ce qu'il faut que je fasse, et je le fais, quoi. D'abord, c'est le 60e national, donc il était important, que ce soit la Trinité. On souhaitait les avoir, parce qu'on a toujours entretenu avec cette classe-là, des rapports amicaux, très amicaux. Vous voyez, l'ambiance est très détendue, elle est en même temps très sportive, beaucoup d'équipages familiaux, donc une ambiance saine et une ambiance très sympathique. On a eu beaucoup de chance, parce que ces trois jours ont été parcourus par des météos changeantes, et en fait, il y a eu à la fois du vent, pas trop, il y a eu du soleil, il y a eu un petit peu depuis ce matin, ben là, ils s'ont été très heureux d'avoir organisé ce championnat. Ça fait maintenant de nombreuses années que nous venons à la Trinité, et quant au plan d'eau, ben il est tout à fait agréable, il est un peu comme les eaux qu'on a l'habitude de côtoyer, c'est-à-dire dans la baie de Bourneuf, il est tout à fait sain, il n'y a pas de vagues, donc du vent, et c'est toujours très agréable. Et ce 60e national a vraiment été une belle mouture, avec 21 participants, mais on s'aperçoit vraiment que le niveau monte, et c'est très intéressant de voir que les places sont vraiment très chères. L'organisation des courses est parfaite, les lignes sont bien posées, c'est sobre, c'est toujours au petit poil, magnifique. C'est un beau national, une belle organisation, et c'est vrai que c'est très sympa que la FPR organise ça tous les ans, et qu'on puisse faire ça à la Trinité, c'est encore mieux. Nous avons toujours été merveilleusement bien reçus par la SNT, et son comité, et son organisation à terre, et Jean-Pierre Blavec, enfin vraiment c'est une équipe formidable, très professionnelle. Son allure intemporelle et majestueuse, mais également sa technicité dans les réglages, font de ce monotype le rêve de nombreux passionnés. Durant ces 4 jours, la baie de Quiberon a vécu au rythme de ces monotypes de 80 ans. Ses 21 voiliers prestigieux ont offert un superbe spectacle, à la fois sportif et élégant, dans une ambiance familiale et détendue. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501